yo les potes sensu nouvelle vidéo je vous fais cette vidéo vers 4 heures du mat mais je vous la verrai plus tard on va parler de subnautica et aujourd'hui je vais vous montrer ma base en entière et on va finir le jeu ensemble parce que j'ai joué au jeu hors caméra donc de mon côté et pour la dernière vidéo où je finis le jeu j'aimerais faire une vidéo dites moi si un let's play vous aurez aimé parce que malheureusement j'ai pas fait de let's play mais peut-être que ça vous aurait plu du coup c'est parti je lance le jeu juste pour vous montrer ce qui a marqué là donc 3 janvier 2021 c'est le jour où on est là il marque la dernière sauvegarde donc 4 32 parce que je viens de quitter et en bas vous avez le temps de jeu le temps de jeu donc j'ai joué un jour 15 heures et 13 minutes donc en gros j'ai joué à peu près 39 heures 39 heures donc ça fait 40 heures on va dire donc 40 heures je pense c'est pas mal du coup voilà tous les véhicules que j'ai on peut les voir et je suis en survie évidemment je lance le jeu c'est parti du coup aujourd'hui on va prendre la fusée donc finir le jeu entre guillemets je sais pas ce qui se passe après la fusée et avant avant de la fusée je vais vous montrer ma base je vais vous montrer tout 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 ce que j'ai dans le jeu etc et vu que je suis entre guillemets collectionneur avant de finir la fusée j'ai récupéré tous les matériaux du jeu tous les tous les plans tout 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 du coup voilà je sais pas s'il ya un pour cent où je sais pas de pour cent de complétage du jeu parce que j'aimerais bien savoir pour voir si j'ai le jeu à 100% genre si j'ai tout fait tous les exploits etc du coup voilà c'est parti et dites moi dans les commentaires du coup si vous auriez aimé un let's play ou pas parce que j'en ai pas fait parce que je pense que ça vous aurait pas intéressé mais peut-être que si vous voulez un let's play soit je recommencerai une aventure mais clairement j'ai la flemme là j'ai fini le jeu ou peut-être que j'achèterai subnautica bello 0 donc entre guillemets la version numéro 2 du jeu et puis je ferai un let's play dessus du coup c'est parti voilà je suis arrivé dans ma base donc déjà je vais je vais tout vous montrer et puis je vais voilà déjà on va dormir parce qu'il fait nuit et puis je vais vous expliquer vite fait et après on va décoller avec la fusée faut savoir que j'ai fini l'empereur des mers j'ai donc il m'a guéri de m'a guéri du virus etc j'ai sauvé ses petits bref j'ai fini le jeu il manque j'ai tout fait dans le jeu j'ai visite toutes les basaliens etc il manque plus qu'à prendre la fusée qui est juste ici regardez voilà mais avant je vais vous montrer ma base du coup ici déjà on a ma base elle est très petite comparé à si vous avez vu avec des youtubeurs mais une base elle a pas besoin d'être grande du moment qu'elle est fonctionnelle du coup c'est parti on va commencer par là ça c'est la baie à véhicules donc ça permet de construire des véhicules hop donc regardez vous pouvez construire la fusée donc qui est là bas avec des pièces et après là les trois véhicules du jeu j'ai tous les véhicules là c'est la capsule de sauvetage quand vous allez débuter le jeu avec la radio le truc pour construire le c'est une capsule de sauvetage le petit stockage kit de soins hop du coup là bas on a la fusée comme je vous ai dit ici c'est des choses pour les véhicules donc ici normalement il ya mon robot mais il est plus là et ici on a mon mon simoff mon robot je vais vous montrer où il est attendez si je le trouve il est là mon robot il est à 1500 mètres en dessous le sol parce que je l'ai laissé dans la lave au château parce que j'ai dû aller explorer pareil pour le cyclope j'ai la flemme de les remontées du coup voilà je vais vous montrer ma base maintenant ici on a un lit faut savoir vous pouvez dormir dans les lits pal on peut pas dormir la nuit vous pouvez dormir quand votre personnage est fatiguée donc n'importe quand vous pouvez dormir ça va vous recharger votre puissance ensuite dans les coffres bon j'ai un peu de tout là c'est le coffre flore il ya absolument tout ce qui contient la flore ça c'est le coffre des coraux il ya absolument tout pareil j'ai absolument tout ça c'est un truc avec des cubes des petits systèmes des tablettes ça sert à rien là il ya presque tous les oeufs du jeu même s'il m'en manque là c'est des trucs de stockage des valises des drones là on a encore des stockages ça c'est des objets décoratifs là on a le titane donc là on a tous les minéraux magnétides minerai de nickel quartz soufre cristallin minerai d'argent plomb or lithium ruby distaine ici on a sel diamant cristal ici on a des bris métalliques on a de la chasse d'extraterrestres soufre cristallin capsule et d'endroder donc là j'ai absolument tout ce qui est tout ce qui est dans le jeu en terme de l'objet hop tout en haut donc là je suis monté on a ici les matériaux de base donc je les ai construit parce que j'avais envie en plus ça m'a bien aidé pour construire la fusée donc j'ai bien fait ici on a les matériaux avancés électronique manger plus rien ça sert à rien au j'ai toutes les eaux du jeu donc l'eau à 20 l'eau plus 30 l'eau récupérée ça c'est avec la combinaison distille là on a l'eau qui donne plus 50 donc l'eau la plus cité du jeu et ici le café qui donne plus 4 mais ça sert à rien c'est décoratif dans la nourriture on a les trois chips du jeu avec des blocs ici y'a rien ici on a d'autres armures parce qu'on peut en avoir qu'une seule évidemment avec des fusées des extincteurs des kits de soins là on a des leurs ici ici on a un aquarium dans cet aquarium en gros j'ai mis le pochon vous voyez ici et le lui là pas son nom c'est le je sais plus et bah en gros ils ont ils ont le car à vous le voyez et les petites taches vertes du coup ça veut dire ils sont infectés par la maladie de la planète donc je les ai mis ici et les quatre piper que vous voyez que vous voyez là ils ont l'enzyme donc il ya des piper qui ont une enzyme il y en a qui en ont pas c'est le petit truc orange ceux qui en ont ils sont plus rares donc voilà je vous conseille de les collecter ici on descend d'un étage on à la salle de scanner qui est juste ici d'ailleurs je préviens la vidéo va peut-être être un petit peu longue j'espère que ça vous dérangera pas donc la salle de scanner vous pouvez améliorer vous avez la puce que vous allez mettre ici ça va vous aider à repérer tous les trucs les drones c'est pour aller après avec ici vous pouvez les contrôler amélioration de portée c'est pour que la salle repère les objets plus loin et vitesse pour que elle aille plus vite moi j'ai mis quatre portées comme ça elle va ultra loin et du coup comme vous pouvez voir vous pouvez sélectionner différents objets et après ça vous les trouvent imaginons je prends d'androder ça va me les repérer sur la carte et regardez si je tourne un petit peu attendez ça faut que ça charge un peu donc c'est un peu long pendant que ça charge ici vous voyez regardez d'androder donc en gros ça me le repère grâce à la puce qui est là on voit là quand vous avez besoin de objets ici on a un aquarium où il ya tous les poissons basiques du jeu donc c'est les poissons classiques ils sont tous là d'ailleurs j'ai un piper normal ici donc ça c'est les poissons un petit peu nul les poissons rares ils sont en bas je vous les montre après ici c'est des pots de fleurs pour stocker les les plantes du jeu il ya absolument toutes les plantes ici il ne manque absolument rien ici à des melons vite fait ici c'est les graines espoirs donc pareil je les ai tous regardé violines berceau redwort cornet rouge et j'en ai trois de chaque à chaque fois graines de plumes papyrus buisson champi gelé palmiers bleus couronne de mer arbre serban champignons acides champignons abyssales mauvaises herbes orties vert je sais pas quoi champignons orange me palmier vert arbre bulle blanternes patates chinoises bolbert rose hauchette acheté à buste melon ici on a quoi graines de plantes ça c'est la seule plante qui met des dégâts les gars la plante tigre c'est la seule qui met des dégâts il y en a d'autres qui en mettent mais vous pouvez pas les récupérer herbe fantôme feuille à pois éventail sport ah merde et scrutine et hérissé ici on a un aquarium d'aliens d'ailleurs il ya un alien que j'avais pas scanné c'est lequel attendait il est où c'est lui je l'avais pas scanné on croit à scanner aller aller un mille n'a il passe devant il ou son neuf attendait ok son neuf a disparu du coup les aliens ça c'est un aquarium d'aliens les gars et ben les aquariums d'aliens ils sont pacifique et plus petits tous ceux qui sont là tous les oeufs les plus entre guillemps féroce que j'ai trouvé il y en a d'autres mais je les ai pas encore trouvés vous pouvez mettre jusqu'à 8 sinon après il meurt et du coup ils sont pacifique parce que voilà et puis voilà d'ailleurs celui que vous voyez là c'est le seul avec qui vous pouvez jouer donc c'est comme le loup d'un minecraft lui-là le avec les tentacules du coup voilà ils sont pacifique et sont plus psy que dans la réalité on a fait le tour à cet étage et là la dernière salle c'est la salle avec toutes les décos et tous les choses du jeu ici on a une poubelle une radio fabricateur ça c'est pour les kits de sang quand vous avez plus de vie ici avant j'avais un rechargeur de batterie mais je l'ai mis dans mon cyclope parce que j'en avais besoin chargeur de piles donc pour recharger toutes vos armes vous appuyez sur air après je sais pas c'est quoi votre touche et vous pouvez enlever la pile pour les charger café ça c'est le meilleur truc du jeu les gars quand vous avez besoin d'eau ça vous filtre l'eau de la mer et c'est illimité donc ça vous donne deux minerais de sel et deux minerais et deux bouteilles d'eau en plus les bouteilles d'eau avec le plus d'eau 50 et c'est illimité voilà vous voyez que l'eau elle est en train de charger les posters je vous montre après donc là on a l'aquarium avec les poissons les plus rares donc ça c'est deux poissons qui sont dans le lac de lave ça c'est le poisson squelette après cela ils sont entre guillemets classique mais ils sont quand même un peu plus rares que les autres et il ya un pipeur encore il ya l'enzyme ici on a une poubelle nucléaire je ne sais pas du tout à quoi ça sert je pense quand vous mettez des objets ça vous donne pour voix centrale nucléaire mais bon ici j'ai un bac juste avec des melons parce que c'est le si l'objet qui donne le plus de nourriture après les poissons évidemment mais du coup j'en ai à l'infini ici c'est la station de modification fin d'amélioration en gros regardez le fabricateur c'est pour fabriquer tous les objets du jeu enfin presque tous voilà les poissons etc et l'améliorateur ça améliore vos trucs que vous avez de base en plus le couteau il vient dame thermique l'oxygène voilà palme pareil etc etc ici on a un distributeur de chips donc les trois chips du jeu que je vous ai montré tout à l'heure ici à tous les objets du jeu donc on a les trois derrière que je vous ai déjà montré tout à l'heure ensuite on a tous les échantillons donc il y en a des petits des moyens des grands on a le petit jouet la valise que je vous ai montré tout à l'heure j'en avais une la petite voiture les deux casquettes le la truc miniature et l'huile c'est je crois c'est déjà que c'est petit ice c'est un youtuber il me semble que vous pouvez d'ailleurs scanner à l'infini donc ça va vous donner deux titanes et vous pouvez le reconstruire pour un titane et un quartz donc si vous avez plus de quartz que titanes ça vous donne des titanes infinis entre guillemets du coup vous ai tout montré j'ai aussi les cinq posters du jeu les deux prônes un qui est dans l'eau et un nom dans l'eau le chien ça je pense quoi et alors et l'aurora ensuite là on a le truc pour les photos donc moi j'ai mis ça je vous montre mes photos j'en ai pris que trois j'ai pris l'aurora en photo là c'est quand j'ai tué le reaper donc le plus gros léviathan du jeu j'ai mis mon truc à côté et j'ai mis cette photo aussi donc ça c'est à la fin du jeu d'ailleurs j'ai débloqué tout à l'heure attendez quand j'avais scanné lui un peu fou j'appuie dessus ok du coup je vous ai montré toute ma base j'ai essayé d'être le plus rapide possible j'ai aussi oublié de vous montrer dehors mais ça c'est des bacs extérieurs vous devez bien faire attention extérieur et intérieur d'ailleurs pour différencier quelle plante voit l'intérieur et à l'extérieur derrière la plante il ya un arrière fond comme vous avez vu tout à l'heure et si c'est vert c'est intérieur et si c'est bleu c'est extérieur du coup il ya toutes les plantes du jeu que j'ai montré en graines tout à l'heure voilà je les ai toutes mis là la seule que j'ai pas mis c'est la plante tigre parce que elle attaque les joueurs et les plantes donc c'est pour ça je l'ai pas mis d'ailleurs ça ça vous donne de l'oxygène bref ici j'ai mis un petit lampadaire bon là il marche pas parce qu'il faut attendre la nuit ensuite pour alimenter votre base les gars il faut des choses pour alimenter donc par exemple les panneaux solaires quand il ya le soleil ça prend le soleil et ça vous alimente votre base ça c'est une lumière et ça c'est un central thermique donc ça prend la chaleur et puis ça convertit en énergie sinon vous pouvez pas respirer dans votre base du coup je vous ai tout montré j'ai été plutôt rapide et donc on va aller à la fusée attendez j'ai oublié de vous montrer mais ah non je vous avais déjà montré tout à l'heure ok mais deux trucs et d'ailleurs tous mes véhicules sont équipés des meilleurs objets du monde ou là ça a lagué des meilleurs améliorateurs du jeu attendez j'arrive pas ok donc le sonar ici c'est le module mk3 donc c'est pour aller le plus profond dans l'eau système de défense chargeur bref attendez j'ai oublié de vous montrer un dernier truc avant de partir dans la fusée c'est mon inventaire alors on va commencer par ici bon ici il ya beaucoup trop de trucs mais genre je pense pas que j'ai tout mais en gros ici c'est les c'est vos données ici on peut voir j'ai fait 128 jours et il ya tous les trucs de la radio les extraterrestres quand ils parlent etc donc ça c'est vraiment les dialogues ici on a les photos ici c'est tous les signaux j'ai tout enlevé genre vous appuyez là pour les voir mais ça sert à rien juste laisser mes véhicules etc ici on a tous les schémas je les ai absolument tous il y en a deux que j'ai galéré regardez je vous montrer c'est lesquels étagères pour plantes j'ai galéré à la trouver c'était dans des choses et le lit double matelassé j'ai galéré du coup j'ai absolument tout voilà ça on a la poupée je vous montre vite fait si vous voulez faire pause ok là c'est les améliorateurs cyclope etc là on a la neptune font plusieurs parties les tables du jeu les poissons là on a les piles ioniques que vous allez avoir vers la fin du jeu et là on a mon inventaire que j'ai tout le temps sur moi donc les palmes j'ai choisi les palmes de charge faut savoir qu'il ya plusieurs choses à chaque fois les palmes de charge en gros ça recharge tous vos objets donc vous voyez là il ya marqué énergie 100% si j'aurais pas la palme ça aurait baissé et après vous devez recharger les piles genre vous enlevez la pile comme ça hop elle est là et après vous devez la recharger dans le rechargeateur sauf que moi vu que j'ai les palmes de charge ça recharge tout le temps mes objets ensuite les gants anti-radiation pareil pour la convi et pareil pour le casque en gros ça c'est à côté de l'aurora le gros vaisseau je voulais pas montrer d'ailleurs quand il fait nuit attendez voilà le gros vaisseau là bas quand vous êtes trop près du vaisseau eh bien vous avez des radiations et vous pouvez mourir du coup moi j'ai tout le temps cette combinaison mais faut savoir qu'il y en a des meilleurs mais moi ça m'a pas embêté pour l'aventure donc c'est bon la puce c'est la puce de scanner rentré tout à l'heure la boussole si vous voyez en vous voyez pour les coordonnées basse et la boussole réservoir à très haute capacité c'est le plus fort du jeu donc ça vous donne le plus d'oxygène l'oxygène c'est ce que vous avez ici c'est pour respirer sous l'eau et puis plus vous en avez plus vous respirez longtemps ici c'est votre vie donc si vous prenez des dégâts etc là c'est votre nourriture pour manger et là c'est l'eau quand il faut boire donc là d'ailleurs je vais boire un petit peu ensuite je vais vous montrer mes objets que j'ai tout le temps sur moi donc là les trois il ya combien de lignes 1 2 3 4 il ya quatre lignes les quatre lignes j'ai tout le temps bouteille d'eau j'ai pas tout le temps donc le siglite c'est pour nager plus vite dans l'eau fusil astase regardez je vous montre ça tire des trucs comme ça et ça immobilise les monstres ça immobilise tous les monstres ensuite canon à propulsion je vais le mettre dans ma main c'est comme ça et ça c'est pour contrôler des objets donc n'importe quel objet vous les contrôler vous pouvez les déplacer ensuite on a le canon à répulsion voilà ça tire comme ça ça c'est l'amélioration de ça ce que vous pouvez pas déposer les objets c'est que les animaux et tout c'est un peu nul ensuite lampe torche c'est pour mettre de la lumière voilà c'est pas con ensuite constructeur d'habitat ça c'est pour construire tous les trucs que vous avez vu donc ici on a on a les fondations etc les salles d'ailleurs j'ai pas d'observatoire bon c'est pas grave ça sert à rien c'est juste pour observer ici on a tout ce qui est entre guillemets d'énergie donc panneau solaire pour avoir de l'énergie centrale thermique ça je sais pas trop à quoi ça sert là on a de la lumière un truc d'extérieur pompe à air murale pour l'oxygène une échelle appareil de filtrage de l'eau c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure porte là c'est les réacteurs pour avoir beaucoup beaucoup d'énergie mais je n'ai pas encore fait après on a tout ça et tout ça si jamais après la fusée qu'on va la faire ensemble si jamais le jeu se finit mais que je peux quand même rejouer à ma base je pense que ça va être le cas genre ils vont pas me n'ont pas m'abandonner et finir le jeu et ils ont supprimé la base donc si je pourrais rejouer je me ferai une grosse grosse base découpeur laser c'est pour les portes scellées vous pouvez les ouvrir outils de réparation c'est pour réparer vos véhicules et aussi les bases etc alors là s'il ya un trou hop je répare les véhicules hop je répare et puis je crois c'est tout il ya aussi le scanner ça c'est le truc le plus important du jeu pour scanner n'importe quel objet et pour l'avoir et le couteau thermique c'est une amélioration du couteau normal ça vous permet de de cuire les poissons direct vous mettez un coup à puissance cuit du coup c'est parti on va quand même dormir parce que ce serait plus joli c'est plus joli dans l'eau dans dans le jour pour la fusée vous voyez que j'ai zéro de puissance mais ma puissance est la zéro mais regardez elle monte des fois 1 et elle ne s'éteint pas quand vous avez plus de puissance vous pouvez plus respirer et c'est le bordel et d'ailleurs les fondations vous avez vu en bas derrière dehors ceci là si vous n'en avez pas assez pour votre base genre imagine j'ai une seule fondation mais j'ai tout ça eh ben vous serez en négatif et votre base va commencer à inonder donc il y aura de l'eau partout ça m'est déjà arrivé donc vous devrez réparer les trous et puis mettre des fondations et du coup pourquoi moi je peux encore respirer à zéro c'est parce que j'ai un j'ai une machine thermique donc ça prend la chaleur pas juste le soleil vu qu'il fait nuit j'aurais que des panneaux ça m'ont enlevé toute ma puissance mais vu que j'ai aussi de la chaleur c'est bon j'ai beaucoup parlé mais je pense que je vous ai